Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le troisième volet de notre série de cours d'histoire consacré à la Révolution Française Jean-Clément Martin, bonjour Bonjour monsieur Merci d'avoir répondu de nouveau à notre invitation Vous êtes professeur émérite de l'université parien Panthéon Sorbonne ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution Française Je vous ai reçu il y a deux semaines afin de définir ce qu'était la Révolution Une réponse à François Furet, inspiré de votre livre La Révolution n'est pas terminée, paru chez Passé Composé La semaine dernière nous avons vu l'exécution du roi en voyant précisément comment cet événement fut aussi important au cours de la Révolution Une émission inspirée d'un autre ouvrage consacré à cette exécution paru chez Perrin et je vous reçois cette semaine afin d'évoquer l'infographie de la Révolution Française Alors un ouvrage évidemment magnifique pour les professeurs d'Histoire très utile Est-ce qu'il existe une singularité de l'exercice infographique ? Parce que l'infographie au fond c'est une chose nouvelle c'est une chose qui ne cesse de se développer dans les médias maintenant nous la voyons dans l'Histoire elle est très présente aussi dans les manuels d'Histoire Comment vous, historien d'une certaine génération vous vous êtes approché de cet exercice ? Non mais je vous remercie, vous avez raison il faut commencer par là Je dois dire que quand j'ai vu au rendez-vous de l'Histoire de Blois il y a quelques années l'infographie de la Deuxième Guerre mondiale je dois dire que j'ai été épaté je n'avais pas effectivement compris l'importance que l'infographie pouvait avoir je ne connaissais pas le mot je ne faisais pas attention mais que l'infographie pouvait avoir comme façon de rendre compte d'expliquer, de donner des informations alors infographie, moi je ne vais pas faire une définition que je serais bien en peine de donner la façon dont je définirais c'est utiliser des représentations graphiques pour donner vraiment et des informations précises mais surtout à une appréhension immédiate et globale d'un phénomène moi c'est ça qui me semblait le plus important le plus extraordinaire je le dirais comme ça et quand un éditeur m'a proposé de faire ce genre de choses j'ai sauté immédiatement sur l'occasion je ne vais pas vous dire je n'ai pas hésité 10 secondes c'était bien sûr mais j'ai considéré que c'était une chance pas possible et on ne réfléchit pas on est dans l'histoire quantitative alors pas seulement on va dire pas du tout pourtant les graphiques on a des chiffres oui mais les chiffres servent à montrer des phénomènes des vecteurs on n'est pas dans le quantitatif parce que ça ferait peur on est plutôt dans quelque chose qui permet d'avoir je dirais une émotion globale pour comprendre des choses complexes et de les comprendre du premier coup je prendrais un exemple si vous voulez parce qu'on est à la radio ça va être un peu compliqué l'infographie bon pour ceux qui ne connaissent pas le livre et malheureusement il y en a encore l'idée c'est sur une double page sur une grande page grand format de prendre un sujet précis et d'exposer sur un sujet précis ce qui est l'élément le plus important au travers d'une représentation graphique il me semble que ça peut être ça bon alors pour prendre un exemple que j'aime bien moi c'est la fuite du roi arrêtée à Varennes en juin 1791 tout le monde là dans la tête bon et ce qui me semblait intéressant avec l'infographie c'est que sur une double page on a tout le trajet c'est quand même 200 kilomètres en carrosse avec les 5 jours pendant lesquels la fuite du roi s'est déroulée une journée entière où la famille royale est chaotée dans un carrosse qui roule à 10 kilomètres à l'heure imaginez c'est effrayant pour arriver jusqu'à Varennes et 4 jours du retour à Paris et la longueur du trajet aller plus la fragmentation du retour permet de bien comprendre que la fuite à Varennes c'est pas on s'en va pas en voiture à toute vitesse on s'arrête et c'est fini non c'est vraiment un événement qui est dans la durée qui est dans l'espace parce qu'en plus il y a tous les poursuivants qui se sont lancés derrière le roi ensuite quand le roi revient il y a toutes les manifestations et il me semblait que quand on voit cette trajectoire quand on voit ces journées quand on voit aussi tout bêtement alors ça moi j'aime beaucoup ce genre de truc si vous me permettez c'est un truc c'est la berline la berline est représentée et c'est pas une anecdote parce que la berline elle vaut 5000 livres parce que la berline elle est hyper luxueuse et que si on n'a pas cette matérialité des choses et c'est ça ce que pour moi l'infographie donne on est dans un événement complexe avec des éléments qui apparemment sont simples à comprendre que l'on peut déplier et agencer et les chiffres il y en a je vous le conseille mais les chiffres sont intégrés à cette démonstration on s'appuie moins sur les chiffres qu'on les met devant pour dire vous voulez des chiffres on va vous en donner mais ce qu'il faut c'est bien comprendre la globalité de la chose alors évidemment en marketing on dit qu'une image vaut 1000 mots mais il n'y a pas que l'image il y a aussi ces textes il y a aussi ces chiffres alors moi personnellement la première infographie je ne m'étais pas représenté comme quoi il faut aller au-delà du livre parce que cette représentation est très importante sur le plan pédagogique la révolution universelle la France entre deux mondes on voit à travers deux pages qu'au fond alors qu'on a un regard très franco-français sur les choses vous montrez que les choses sont plus complexes et qu'on est dans un mouvement long et que ce mouvement dure plus d'un siècle oui alors ça aussi ce sont deux pages qui sont consacrées à l'évolution du mot révolution et puis depuis les révolutions des astres et je crois qu'il faut vraiment comprendre ça et là je dirais on joue un peu sur l'émotion parce que d'un seul coup on est on plonge le lecteur ou la lectrice dans un abîme de perplexité voilà il y a deux pages sur l'ensemble des révolutions dans le 18ème siècle autour de l'Atlantique qui a vraiment conscience qu'il y avait des mouvements insurrectionnels de révolte au Pérou en Russie et qu'il y avait aussi des zones africaines indiennes asiatiques qui avaient été complètement à l'écart de cette histoire-là et donc là c'est de dire bon il faut comprendre ça on a mis aussi quelques itinéraires d'individus comme Miranda espagnole qui va d'Amérique latine en Amérique du nord en France et qui va mourir dans les prisons espagnoles on imagine aujourd'hui on a tout le monde on se voit nomade mais au 18ème siècle avec les moyens qu'ils avaient ils étaient aussi nomades que nous et ça je dirais l'infographie permet d'avoir cette conscience je dirais sensorielle d'un seul coup on se dit ah oui j'ai pas compris voilà c'est ça qui me semble intéressant avec l'infographie de saisir l'imagination et d'obliger à rentrer après dans les explications qu'on donne effectivement vous avez raison alors on entre aussi dans l'histoire des objets c'est une chose qui est à la mode on pense à l'émission de M. Boucheron sur l'histoire des objets sur Arte vous consacrez vous une infographie à la guillotine il y a beaucoup d'idées reçues sur cette guillotine et vous replacez la guillotine si je puis dire un peu au centre du village oui il n'y a quand même qu'une double page sur la guillotine bon il fallait en parler parce qu'on ne va pas repasser à côté c'est absolument fondamental bon et moi ce qui me semblait essentiel de rappeler c'est que et là là aussi l'infographie permet alors d'avoir d'éprouver le choc quand on tombe sur une page avec une guillotine aussi imposante ce qui était toujours l'impression qu'on devait avoir à l'époque c'est un monstre c'est pas du tout un petit objet c'est monstrueux bon donc il fallait avoir le choc et après on regarde à côté et on regarde à côté notamment en montrant bien que cette guillotine et bien si là cette notoriété en France elle avait été expérimentée dans d'autres pays en Écosse sous un autre nom ça c'est la première chose donc les français inventent certes le mot ils n'inventent pas vraiment la chose bon puis par dessus le marché moi ce qui me semble beaucoup plus important c'est de rappeler que la guillotine c'est qu'on le veuille ou non c'est un moment important dans la réflexion européenne pour se dégager de l'atrocité des peines de mort il n'y avait qu'un pays le duché de Toscane qui avait vraiment aboli durablement la peine de mort et je rappelle c'est pas du tout c'est pas c'est pas quelque chose d'anecdotique ni de ni de de polémique mais les peines de mort en Angleterre pays considéré toujours comme civilisé bon les peines de mort en Angleterre jusqu'en 1832 étaient abominables mais abominables pire qu'en France avant 1789 bon alors moi je veux bien tout ce qu'on veut soit la guillotine je suis pas un partisan de la guillotine c'est pas ça je suis pas un partisan de la peine de mort mais on abolit les supplices au moment de la révolution et je considère que c'est ça qu'il faut aussi prendre en considération prendre aussi en considération qu'on n'était pas obligé de mettre la guillotine sur un échafaud si on met la guillotine sur un échafaud on théâtralise la mise à mort et là les bonnes intentions sont évidemment mises à mal ce qui est très intéressant effectivement c'est qu'il y a un petit encart comment juger la guillotine et vous donner les aspects positifs entre guillemets les aspects aussi négatifs fille des lumières elle donne la mort rapidement de manière démocratique égalitaire machine efficace évitant la souffrance elle signe l'entrée de l'ère industrielle mais du fait de l'installation il y a une mise mise en scène une manipulation de l'opinion une sorte de sacralité aussi vous donner des chiffres sur le nombre de guillotines etc. pourquoi la révolution française Jean-Clément Martin est souvent associée aux triptiques Robespierre terreur et guillotine ça malheureusement parce que à partir de la de l'exécution de Robespierre donc en juillet 1794 les termidoriens ceux qui étaient ses amis qui se sont retournés contre lui mais ils avaient peut-être raison ils craignossaient pour leur tête alors moi je dirais il ne faut pas leur en vouloir de trop on ne sait pas trop ce que Robespierre était en train de préparer je le dis en toute tranquillité donc les termidoriens les amis et les alliés de Robespierre plus ses ennemis farouches vont profiter de cette mise à mort pour un mois après dire que tout ce qui s'était passé les exécutions notamment à Paris en juillet 1794 mais aussi la guerre de Vendée etc c'est en quelque sorte pour faire bref la faute de Robespierre bon donc à partir de d'août 1794 une légende noire s'installe identifiant quelque chose qui n'avait pas été institutionnalisé ce qu'on appelle aujourd'hui la terreur et qu'on prend pour une époque quand elle a été au contraire un objet de débat absolument considérable on identifie la terreur à Robespierre on identifie Robespierre à cette violence et on dit tout ce qui s'est passé c'est de sa faute maintenant nous allons faire autre chose ce qui ne se fera pas parce que les atrocités vont continuer avec le directoire bien sûr bon donc il n'y a pas la guerre de Vendée qui est l'élément le pire il ne faut pas tourner autour du pot non plus ce qui se passe ailleurs n'aura pas je dirais heureusement l'intensité de la tragédie en Vendée mais en dehors de ça c'est quand même pas du tout une révolution pacifiée loin de là mais il y a là cette création d'une image attachée à Robespierre qui n'a pas été le responsable de ces atrocités loin de là je le dis là aussi en toute sérénité je ne suis pas Robespierre j'aimerais tout simplement revenir à la vérité des faits c'est quand même lui qui fait revenir Carrier de Nantes à Paris bon donc nous vivons là-dessus j'ai dit dans une émission précédente que nous avons l'habitude d'être schizophrènes je maintiens qu'il faudrait éviter de l'être et je maintiens qu'il faudrait éviter d'être fasciné par les décapitations et les guillotines pour revenir à l'histoire de la révolution telle qu'elle s'est faite et pas telle qu'on nous la met si j'ose dire dans la tête depuis 1794 Alors un dernier mot peut-être en une minute Jean-Clément Martin vous travaillez depuis de très nombreuses années sur la révolution française est-ce qu'il y a une infographie particulière qui vous a éclairé sur un point particulier peut-être que vous n'avez pas saisi à travers les archives et voilà l'infographie vous a donné une révolution dans votre pensée Ah oui vous avez raison au passage vous ne posez pas la question mais je vais vous répondre quand même nous n'avons pas été capables Julien Pelletier et moi et Julien Pelletier a été extraordinaire parce qu'il a parfaitement compris ce qu'on pouvait faire donc il faut vraiment le citer mais nous n'avons pas été capables l'un et l'autre de traiter par l'infographie les phénomènes culturels ça je peux vous dire échec et puis c'est théâtre roman ça on ne sait pas alors ce que en revanche s'il y a quelque chose que je trouve pour moi important il y a deux choses que je trouve important une chose qui est graphiquement pour moi très réussie c'est le traitement de la question coloniale et de de l'esclavage où Julien Pelletier ça c'est lui qui a cette idée que je trouve tout à fait extraordinaire de présenter en fond d'infographie un profil d'un esclave noir bon c'est le choc de l'émotion pour rappeler voilà nous ne sommes pas dans les chiffres nous sommes avec des individus puis l'autre chose qui pour moi scientifiquement m'a beaucoup apporté c'est de pouvoir présenter la gigantesque diversité des opinions religieuses des gens qui étaient les adorateurs du sacré coeur aux gens sinistres convulsionnaires qui faisaient des choses d'une violence inouïe avec les 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 communautés les différentes communautés juives parce que là aussi c'était des communautés différentes et les différentes communautés protestantes et de pouvoir les présenter simplement comme ça en disant quand on dit religion allez allons voir ce qui se passe et là l'infographie je dirais oblige à prendre conscience de tout ça et bien merci beaucoup Jean-Clément Martin d'être revenu à notre micro donc infographie de la révolution française un ouvrage que vous avez co-écrit mais c'est plus que de l'écriture c'est de la représentation avec Julien Pelletier qui est donc un data designer un ouvrage paru chez Passé composé je vous renvoie si vous ne les avez pas écoutés aux deux émissions précédentes celles consacrées à l'exécution du roi et celles à la définition de la révolution merci beaucoup chers auditeurs chères auditrices et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine passez une très bonne semaine